on roule avec vous aujourd'hui on roule on roule alors on parle des patins à roulettes des rollers en fait mais pas les rollers en ligne qu'on a l'habitude de voir depuis 20 ans les roller blade mais plutôt les rollers à quatre roues de notre enfance vous avez oui vous aviez ça aussi j'avais à 4 4 comme ça je parle du carré image mentale la boum sophie marceau ça tout ça c'est redevenu tendance grâce à je sais pas tiens ça a arrêté d'être tendance alors en fait dans mes chroniques c'est soit tik tok soit le kovid donc alors pas que sur tik tok parce que sur instagram je vais montrer une vidéo d'une jeune berlinoise qui a fait un buzz incroyable vous allez comprendre pourquoi regardez là c'est à dire qu'elle est un peu magnifique elle danse en fait ça s'appelle de la roller dance elle s'appelle canon et bah concrètement de la même manière que vous trouvez ça sublime elle a déjà des beaux rollers non mais j'adore alors mais c'est canon j'adore moi ça je peux faire ça pendant des heures quand elle s'appelle elle s'appelle oumi on va s'appeler on va sur instagram vous pouvez vous abonner parce qu'il y en a plein des vidéos comme ça un petit chat et elle a donné envie à plein de jeunes filles sur les réseaux sociaux donc on peut trouver plein de tentatives de d'imitation de roller dance comme ça ouais ouais je veux bien essayer mais mais c'est bien franchement pour une tentative je suis désolée mais c'est gracieux non bah c'est très gracieux sauf si elle tombe non bah je ne sais pas ça agathe chez vous je fais pas moi je vous rappelle quand même que dans mes jeunes années j'avais fait un pré générique où j'arrivais en roller et je vous avais fait des petites figures c'est vrai vrai alors vous pouvez retrouver sur nos réseaux personnels c'est tout avec un petit collant comme ça non j'étais en lady dix j'étais déguisée en lady dix ah oui mais c'est pas pareil le collant tout ça la tenue ça fait beaucoup nolwenn le roi elle l'a compris dans son dernier clip elle est habillée vraiment avec les grandes chaussettes etc et c'est et ses rollers sur tiktok le hashtag roller dance c'est 28 millions de vues toujours plus que les chatons donc toujours non mais les chats je crois que c'est pas des cas voilà on y trouve donc plein de vidéos qui illustrent cette tendance cette jeune fille là elle parcourt les rues de albi dont elle est originaire et en fait elle vient de commencer voilà voilà elle nous explique que elle vient pas de commencer elle vient de commencer je crois pardon elle s'est entraîné des jours et des jours et elle dit je viens de commencer mytho moi je la croyais pour progresser en tout cas certaines s'entraînent dans leur coin toute seule et d'autres le font entre copines moi ça donnerait plutôt ça là concrètement moi j'en suis là à se tenir avec l'autre mais on est obligé de se tenir sinon on n'y arrive pas au début moi je suis vraiment au début donc j'aurais bien besoin de tuto et il ya une grosse demande de tuto sur les réseaux sociaux en fait pour démarrer ce qui s'appelle le roller quad vous l'avez dit tout à l'heure ça ne s'appelle pas ni du patin roulette ni du roller à quatre ou carrés comme je disais c'est du roller quad j'ai trouvé un compte sur instagram celui de elodie roller où il ya quelques tutos donc on a celui là voilà donc on est sur les roues avant on pose à plat au moment du verrouillage on garde bien le poids du corps vers l'avant et jambes fléchies et c'est parti je veux de deux morts j'attendais j'ai essayé qu'on évite on évite de mentionner car il faut que je suis nul en relais mais ça s'apprend oui ça s'apprend mais je dois faire des tutos en tout cas ils se retrouvent pour faire des rollers dance dans paris voilà au palais de tokyo c'est assez joli et dans d'autres villes aussi on a j'ai trouvé des des villes qui accueillent des pistes de roller disco donc à la règle notamment nous l'avait ça à paris dans les années 1 alors ça c'est pas une piste de roller disco c'est une roller party en fait donc ça c'est clairement la boule la boule tout ça ce qu'on adorerait avoir à nouveau non bah ouais carrément quand j'étais plus jeune franchement mais ma première boîte de nuit c'était l'après-midi en roller et on était là et on se matait un peu mais c'était donc jadis